et bonjour à tous donc petit stream un peu particulier aujourd'hui vu que je pars pour tester le jeu de les jeunes avec macron du moins les le jeu qu'ils ont commandé qui est super jambros donc il est là un peu soi-disant pour donner de la popularité à c'est nathalie l'oiseau à nathalie l'oiseau qui a un peu le charisme d'une moule et donc ben on va voir ce que ça donne donc je vais tester ça et et je suis pas rassuré alors live oui je me suis fait un raccourci les jambes bon on voit que ça veut surfer sur la vague un peu du rétro gaming top score de 15 c'est juste que j'ai lancé le jeu voir si ça marchait qu'il n'y avait pas de souci en stream trois vies adas game donc je sais pas trop qui c'est production julien dongui code et gfx schlomo carpo musique faite par oz et junkiala bon il y aura de la musique parce que pour le moment il n'y en a pas trop testé par emma léa et amélia touche espace pour jouer elle a une aussi bonne tête que dans la vraie vie ah donc c'est vraiment un jeu en marche on touche à rien ça avance non mais la tête qu'ils lui ont fait quoi ah c'est c'est d'éclat alors pourquoi elle enfonce le sol à chaque fois alors à chaque fois elle enfonce le sol je sais pas si se foutait de sa gueule pour dire hé elle est un peu grassouille mais je trouve ça super sympa bon ça one shot stage 1 1 avec le tiré qui est très bien placé ah ma voix est un peu basse par rapport au jeu alors c'est très simple je vais baisser le son du jeu parce que je suis déjà relativement à fond sur ma voix est-ce que c'est mieux bel montin mais en même temps qu'est-ce que ma voix comparée à cette musique il faut faire du scoring c'est un jeu pour jeunes c'est le scoring bon je vais pas resauter comme la dernière fois bon les larves c'est quand même sans point mieux vaut tuer des larves ou le trou on va jouer safe on va continuer à ramasser des navets n'empêche avec son nom j'aurais plus vu putain tout ça en voulant scorer quoi avec son nom j'aurais plus vu un jeu genre Flappy Birds en fait où genre elle trace la courbe de popularité putain il y a même pas une petite save dans le niveau quoi c'est jeu hardcore gamer putain mais on contrôle rien on saut quoi alors c'est un truc officiel c'est un truc qui a été fait par les jeunes avec Macron donc je sais pas trop si c'est un truc officiel ou pas et le budget donc le peu que j'ai cherché sur le jeu il est estimé à 10-15 000 euros je crois ou 5-10 000 euros grosso merdo salut Eurydice et bon le but c'est de le finir avant d'aller manger j'ai été lu tout à l'heure je me fais pas avoir de foie j'espère qu'on gagne des vies à un moment oh mon dieu des poissons putain il suffit que je demande des vies pour qu'il m'en donne c'est ça le gameplay en marche tu demandes un truc et tu l'obtiens bon par contre après c'est des pièges à la con c'est ça 15 000 euros pour faire un jeu moins bien qu'en deux jours de jam et ce qui est super marrant justement c'est que c'est fait par les jams quoi et rien que ce terme bon il faut au moins que j'arrive à la vie allez on prend les fruits oh la la café avec la petite plaque rue de Paris putain mais son air bené c'est ils l'ont tellement bien réussi bon au moins la vie réapparaît à chaque fois voilà des étoiles c'est bien j'ai sauvé une étoile de l'Europe putain encore 11 quoi il faut rentrer dans le métro il faut sauter au dessus c'est pas clair oh la la mais ça bouge ce scrolling cette qualité de jeu c'est cafard du métro si je croise une larve là je suis mort ok ok donc tu vas en dessous tu meurs quoi ouais ou entre 5 et 10 cas c'est ça j'étais pas sûr je savais qu'il y avait un 5 un 10 mais ah oui la variété des ennemis ah donc les ennemis volants on peut pas les tuer en sautant dessus bon à savoir j'avais pas fait gaffe le petit croissant derrière c'est bien connu que dans le métro on a des affiches de croissant non pourquoi j'ai re voulu sauter et bah voilà game over Marine Le Pen a gagné les élections putain il faut recommencer au 1-1 si si je vais le finir je connais le jeu maintenant il faut que je le fasse pour la France et pour l'Europe putain par contre cet effet de vieil écran CRT putain et je perds une vie connement là c'est je relance je relance je sens que c'est pas le jeu où il faut se permettre de perdre une vie quoi c'est la France c'est un pays où on s'accroche et qu'on finit les jeux ou un pays où on est rien putain pourquoi je ne suis pas repassé en haut putain pourquoi je ne suis pas repassé en haut je me demande est-ce que c'est volontaire que ces espèces de larves ou d'insectes soient jaunes ça c'est une vraie question est-ce que c'est vraiment un choix de design c'est bon ça c'était le passage tendu du premier niveau là on commence à connaître mais ces ennemis qui volent ils ne servent à rien tu ne peux jamais rentrer dedans et son air je pense que son regard il t'énerve encore plus que le chien dans Duck Hunt quand tu rates allez vas-y Nathalie pour la France pour l'Europe jeûne jeûne venu jeûne 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 tu jeûne ton Il y a une petite sensation que le jeu rame, c'est affreux. Ah ! Désolé, j'ai été choqué par le poisson qui sort des rails. Non, merde, les tâches des fruits sont en bas ! Ah, il y avait une vie en plus. Et le jeu qui réagit, il ne dit même pas qu'on appuie sur la barre espace pour sauter. On est d'accord, ça rame de ouf, mais dans le métro, c'est raccord. Allez, encore dix étoiles. On y croit pour l'Europe. Ah, on reconnaît bien Paris. Je pense qu'on est dans le sixième arrondissement, là. Ouais, j'essaye plus de scorer, là. J'ai compris que ce n'était pas un jeu à score, mais totalement un jeu à finir. En plus, pourquoi il doit ramasser des fruits ? Et pourquoi tous les fruits ont les mêmes scores ? Allez ! Ah, c'est peut-être une métaphore des quartiers sensibles suivant sa vision. Salut, Benou ! Ah non, mais c'est... Mêlant en russe. J'ai très peur. Oh, putain ! Sérieusement ? Sérieusement ? Sérieusement ? Sérieusement ? C'est... C'est... Pfff ! Moi, je pense... Mais pourquoi ils crachent des larves ? Donc, c'est ces mêlants russes qui lancent les larves gilets jaunes. Enfin, les larves jaunes. Ils auraient au moins pu faire un truc avec des hologrammes, quoi. Oula, il va me vomir dessus. Ah, j'avais compris que le bout était bleu et qu'il fallait taper dedans. Oh là là, ce game design de qualité. Ou il n'est pas content. Oh là là, il fait bouger la lave avec ses ailes. C'est fou. C'est pour ça que le décor, il est rouge, en fait. Oh là là, j'ai eu peur. Ah là là, c'est... Juste avant la marche, là, c'est... Oh, cette musique digne des meilleurs Castlevania. Ah, il va me faire son attaque à la lave, là. Je commence à reconnaître les patterns. Putain, c'était une attaque statique. Ça change. Mais rien n'arrête, Nathalie. Elle est toujours en marche. Droit devant. Nathalie est comme dans la vraie vie. Elle ne se préoccupe pas de ce qu'il y a autour. Elle lit son discours et puis point barre. Je vais tellement avoir des soucis en jouant. Alors, ça commence à essayer de… Ah,치를 n'arrêter pas... On... Allez ! Salut, Osmosis. Ah bah, t'as raté la fin de Mélenchon, quoi. Enfin, de Mélarus. Allez, encore 8 étoiles pour sauver l'Europe. Bon, j'espère qu'il y a des sauvegardes et que si je meurs, je recommence au stage 2, parce que... Ah, on doit être en Italie. Vu qu'il y a un truc qui s'appelle Pizza Roma. What the fucky fuck ? C'est le premier ministre italien, là ? Celui avec qui on était déjà super en froid, et où on a frôlé l'accident diplomatique. Le fait qu'elle fasse bouger le décor à chaque fois qu'elle atterrit, mais ça m'énerve. Ça fait un vieux effet de clipping dégueulasse. Ils te mettent des fraises pièges parce que... Ah bah oui, le linge qui sèche aux fenêtres, comme partout en Italie, c'est folklorique. Hop, on temporise. C'est pour sous-entendre qu'elle est grosse, mais tout à fait, mais j'en suis sûr quoi. Alors, les chenilles, ça représente quoi ? Donc, soit c'est un ennemi standard où ils ont récupéré le format comme ça, soit comme ils sont jaunes... Non, mais ne me dis pas que c'est le premier niveau en ville, le deuxième dans le métro, et le dernier, c'est l'espèce d'enfer... Oh là là ! Oh, mais il y en a partout. Ah, je n'avais pas vu que c'était un trou ! Alors, comme tu dis, ça doit être une start-up. Je crois avoir lu quelque part que c'est un truc allemand. Parce que c'est l'Europe, donc c'est bon. Tant qu'on ne se traite pas ailleurs... Putain, et son air bené, je n'y arrive toujours pas à m'y faire. C'est encore pire que son animation en 3 frames. Et c'est fucking niveau de métro qui rame comme ce n'est pas permis. Oh là là, mais tous ces sauts... Frame perfect ! Vas-y, Nathalie, mange les fruits ! Les fruits, c'est la force ! Et vu comment tu fais un gros bomb, à chaque fois que tu atterri... Oula ! Ah, le grosso, ça passe, ça passe ! PUTE ! J'étais sûr que j'étais quasiment à la fin, quoi. Ah oui, non, les ennemis, ils ne font pas demi-tour, hein, c'est... Ils sont comme Nathalie, tu vois. Ils sont obtus, ils vont droit devant, ils sont en marche. J'ai oublié de sauter en... A chaque fois... Faut que j'arrête de lire le chat. En plus, tu peux même pas mettre pause à ce jeu. On va attendre pour éviter de lui sauter sur le dessus. C'est bon clothes. J'espère qu'à 10 000 points je débloque un truc Genre mon vote compte double Oh la la mais je suis mort mais au dernier ennemi avant l'étoile quoi Allez moitié du jeu Bon on va attendre qu'elle passe Alors qui a fait le jeu dans les menus tu peux voir le truc quoi T'as le nom du studio Putain ils ont l'air totalement vénères les fantômes Enfin les fantômes boules de feu Yep Eh Oh 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 J'ai plus l'impression que j'ai réussi le saut parce que ça a bugué Ou parce qu'elle a défoncé la plateforme en arrivant Allez Maruspopus Non On a fait un boss avec des parternes, on l'a rentabilisé Ah bah Ah mais il faut tout refaire en plus alors que j'avais récupéré l'étoile à la fin Eh je l'avais récupéré l'étoile Hop purée en plus je rate ça Quoi ? Mais il m'a même pas touché Je l'ai même pas touché Ça c'est pour dire que Marine Le Pen triche ou je sais pas Ah non Mais c'est quoi ces hitbox ? Pas le niveau 1 Et quand tu meurs il te met vie moins 1 Ça va être le niveau 1 Alors pour le studio C'est voilà c'est Ad As Game Putain le niveau 1 mais vas-y quoi Oh là là mais la déchéance quoi Alors petite question au chat là pendant que je vais rachquitter un jour Est-ce que vous pouvez regarder sur les sites d'infos qui ont parlé du jeu Est-ce que c'est toujours les mêmes images ? Ou est-ce qu'il y a vraiment des journalistes qui l'ont fait ? Ah si le score a été reset C'est le top score qui a pas été reset C'est un jeu à scoring C'est un jeu à qui ? Sous-titrage ST' 501 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 Non mais comprenez la merde ! Ouh ! Si je ne me fais pas avoir sur les premiers sauts, il y a toujours la vie à récupérer. Et désolé pour ton chat. Mais tu ne peux même pas faire de speedrun ! C'est que de l'auto-run ce jeu de merde ! C'est un fucking runner ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non mais des glitchs, il y en a plein ! T'as l'impression que c'est des features dans le jeu ! Même Fallout 76 était mieux à sa sortie ! Même Season 2 ! C'est parti 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 ! Putain mais je suis sûr Le jeu ils l'ont testé Sur les salariés d'Orange à l'époque Putain les Balkany Il faut juste les condamner à jouer à ce jeu Je pense qu'Isabelle Balkany a joué à ce jeu Avant de faire sa tentative de suicide Je vais faire un long post Facebook aussi Pour dire que je suis fatigué On ne sait pas pourquoi elle ramène des fruits Pourquoi elle enfonce le sol à chaque fois qu'elle saute Pourquoi elle a un regard au signé Pourquoi les ennemis C'est des trucs jaunes Il ne faut pas que j'appuie sur espace Il ne faut pas que j'appuie sur espace Je tombe Mais moi aussi j'ai cru Je pense que c'est l'illusion un peu de la politique aujourd'hui A un moment tu y crois Puis la réalité revient à toi Je pense que c'est l'upont d'abstif Il ne faut pasIGH en manger Mais je pense que c'est l'apport L'apport d'abstif Il ne faut pas s'attacher C'est l'aussi Qu'est-ce que c'est l'un? Je pense que c'est l'un? Je pense que c'est l'un ? Pas que tu ennemi Et puis la musique est tellement entraînante, elle me donne tellement envie de continuer Alors, on temporise, et je fais zéro saut, sans les mains Allez, les trois dernières marches de l'échafaud, quoi Oh, j'en peux plus J'en peux déjà plus, là Mec, fais des niveaux plus courts, il n'y a personne qui a joué à ton jeu jusque là Je n'arriverai jamais à le refaire si jamais je meurs Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, je dois récupérer les étoiles de l'Europe Ouais, on ne verra pas la fin de ce jeu Parce que sinon, on va voir ma fin à moi Parce que là, je suis sûr que j'appuie sur espace, je reviens au début Oui, donc non, on ne verra jamais la fin de ce jeu Jamais Enfin, pas par mois Si vous avez envie, vous avez l'adresse ici Oh, mais ce jeu Enfin, jeu, est-ce que c'est vraiment un terme Qu'on peut employer pour cette chose ? Oh là là, mais Je suis crevé, quoi Oh là là Attendez, je vais remettre le live Parce que je vais faire de la petite recherche Voir tous les articles qu'il y a eu là-dessus Et Voir si c'est toujours les mêmes photos 21 sur 20 Ouais, moi j'ai envie de le noter Vote blanc sur 20 Donc ouais Niveau 2 et noob Il y a fiscal combat de Mélenchon quand même Ça donne envie d'essayer On peut reconnaître que le pixel art est plutôt réussi quand même Il y a même Alexis Corbière qui a tweeté dessus Bon, BFM, on ne va pas mettre le son, il ne faut pas déconner Ah mais c'est bon Mélenchon, on l'a tué, c'était easy Ouais, et Mélenchon, on remarquera qu'il a des animations de visage Contrairement à A Marus Popus Niveau 2 Blablabla, blablabla Ils font plus de pubs pour le jeu Alors, j'ai l'impression Que je dois être celui qui est allé le plus loin dans ce jeu Alors, les jeunes avec Macron Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fini le jeu là-dessus ? Voilà, mais ils sont combien ? Vous ne pouvez pas avoir un seul compte Twitter où vous mettez tout ? On va faire une petite analyse Add as Game Alors, est-ce que c'est Add as Game pour dire Les pubs comme jeu Donc, ils ont fait travailler une société située à Munich Parce que, pourquoi faire travailler nos sociétés de jeux vidéo françaises ? Putain, et même le site, on comprend pourquoi ils sont allés faire là-bas Franchement, n'importe qui qui a joué à ce jeu Mais il ne votera pas pour vous Parce que c'est que de la souffrance Ouah, ça a fait de l'engagement Oh là là, mais le site, on dirait que c'est limite un site parodique Sur engagement, tous les trucs Ah, le bas de la page, il y avait leurs tools A quel niveau ? Au niveau Games ou au niveau Homme ? Ils sont frictionless Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire Mais Moi, je suis un peu frictionné Après avoir joué à ce jeu Là, il disait qu'il avait fait sur HTML5 Ou là, il est en WebGL Ah bah oui, c'est bien de faire un blog Et de rien avoir écrit depuis 2015 Et d'avoir qu'un seul post Julien Dongui, on avait vu son nom ici Il faut qu'on cherche ce Shlomo Carpo là Est-ce qu'il existe vraiment ? C'est bien ça Ça laisse Reaver Rien que le deuxième lien Directement quand on tape son nom Ça monte le niveau Je suis obligé d'aller voir Je suis obligé d'aller voir Donc, vu le peu qu'on trouve sur le mec, t'as envie de dire que ce cher Shlomo Carpo s'appelle sous-traitant indien ou sous-traitant chinois ou un truc du genre. On va chercher pour les musiques, OZ et Junkala. Alors, c'était OZ, zone industrielle, club OZ. En gros, ça veut juste dire qu'il a récupéré le truc d'ici ? Ou c'est lui ? Non. Ouais, ils ont récupéré de la musique libre de droit. Bah, OZ aussi. Non mais je veux pas... On reconnaît bien son style. Alors, par contre, c'est Emma, Léa, Amélia. Je... Je pense qu'il faut les retrouver. Je pense que c'est... C'est mes héroïnes, quoi. Sachant qu'elles ont même pas de nom. On va se demander si ça existe. Ah non, mais je trouve que ça fait ultra fake, quoi. C'est... Comme ce jeu, j'ai envie de dire, c'est... Ouais, je suis fatigué, là. Elles sont fictives, comme toutes les filles d'Internet. Bon, d'après les sites, le dernier boss, ça aurait été Donald Trump. Ah non, mais je suis totalement vidé. Mais ce jeu m'a totalement rincé. C'est... Enfin, ce jeu, mais je peux même pas appeler ça ce jeu. C'est... 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 Cet étron vidéo ludique. Je sais pas, les runners, c'est un genre, pourtant, que j'aime bien. J'en ai quelques-uns sur mon téléphone pour attendre et tout. C'est... Il y a moyen de faire des trucs sympas. Mais là, c'est... Le fait qu'à chaque fois qu'elle saute, ça enfonce le sol. Que ça clip, que c'est totalement random. Que les hitbox, c'est n'importe quoi. C'est aux fraises. Ouais, vidéo merdique, si t'as envie. Effectivement, ludique, c'est un peu fort. C'est... Je suis éreinté, quoi. Mais rien que le nom, en plus, Super Jambros. C'est... C'est pas super. C'est pas super jeune avec Macron. Bah, t'as aucun jeune avec Macron, là-dedans. Autant, ça aurait été des jeunes, tu vois, qui aident Nathalie Loiseau à collecter les étoiles, ou à lui ramener les étoiles. Mais non, toujours directement Nathalie Loiseau. Donc, c'est genre, elle est solo. Il n'y a personne qui la soutient. Elle se démerde. Et Bross. Ah, mais au début, moi aussi, tu dis Jamb. Ouais, bah comme... Mais non, c'est jeune avec Macron, en fait. Ça n'a rien à voir avec les Jamb. Tiens, tu vois, c'est les Jamb. Les jeunes avec Macron. Une chance, je suis content. J'ai eu 36 ans avant d'entredi dernier. Donc, c'est bon, je ne suis plus concerné. Jamais les hologrammes. Ah ouais, elle se protège et libère les inspirations, quoi. Et les talents et les compétences. Tout ce qu'on retrouve dans ce jeu. De l'inspiration. Vu que c'est une copie de plein de trucs. Les talents, ouais. Parce qu'il faut beaucoup de talents pour réussir à le finir. Et je pense qu'il a fallu beaucoup de compétences, ouais. Ouais, ce jeu était très diversifié, ouais. Dans son gameplay, dans ses niveaux. Et il n'y avait pas du tout de contraintes. Ah putain, j'en peux plus. Putain, c'est quoi votre Twitter, les gens ? Est-ce que vous en parlez de ce jeu de merde dans votre Twitter ? Je ne vais pas trop y regarder parce que je pense que sinon, ils vont m'énerver. Je vous laisse admirer ce tweet. Courage, ce n'est pas si difficile. Bla, 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 bla. 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 123.000, le noob, j'ai fait 200.000. Noob. On va voir jusqu'où il va. Insectes, blabla, bla, 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 bla. Il est peut-être allé plus loin que moi en fait. C'est juste qu'il n'est pas mort, donc il n'a pas scoré. Et il est allé plus loin. Et bien, comme ça, je peux vous montrer la fin du jeu, merci Maderjine. Il est allé plus loin que ça arrive à la fin, ça arrive à la fin avec une vie qu'on ne peut pas avoir. Donc, ils l'ont appelé Twitus. Humour, humour. Ah ouais, 62.000 en top score. Il n'a pas rigolé, lui. Alors, comme dit Émilie derrière moi, Trump, il n'est pas pour le truc européen. Effectivement. Et Macron s'est affiché poteau poteau avec lui plein de fois. Donc, félicitations, tu as sauvé l'Europe. Et bien, voilà pour ce jeu. Et... Bravo Maderjine, quoi. Je pense que je vais te follow parce que... Ah, il aime bien commenter la politique, Koh-Lanta et l'Eurovision, c'est forcément un mec bien. D'ailleurs, en parlant d'Eurovision, ce soir, il y a la première demi-finale. Mais il y aura un stream de Air & Dream en parallèle. Donc, n'hésitez pas. Ah, mais j'aurais bien aimé voir Castanos avec un LBD, mais tellement. Mais tellement. Moi, j'en peux plus, je suis R1T. Ah, donc pas Air & Dream. Donc, vous pouvez regarder la demi-finale de l'Eurovision. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette souffrance. Il n'y a pas d'autres mots. Et bien, je vais vous laisser en chanson avec le clip de Super JD. De... Super JD. J'en peux plus, je ne trouve même plus mes mots. De Mr. JD sur... En marche, ça marche. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada bzw. ud Ça marche pour moi et toi Comment ça marche ? Viens prendre le train On marche Car toi et moi Ensemble Ça marche pour nous Ensemble On marche Ça marche Car tous ensemble on rêve En marche En marche Pour la France Oui, ensemble Ça marche En marche Travail, liberté, égalité Ouverture, fraternité Travail, liberté, égalité Ouverture, fraternité Oui, on marche Ça marche Pour moi et toi Comment ça marche ? Viens prendre le train On marche Car toi et moi Ensemble Ça marche pour nous Ensemble On marche Ça marche On marche Car tous ensemble on rêve En marche En marche En marche Pour la France Oui, ensemble Ça marche En marche Oui, ensemble Ça marche En marche Oui, ensemble Oui, ensemble Ça marche En marche Ça marche En marche En marche En marche En marche En marche En marche Sous-titrage ST' 501